Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il fait un petit moment que je n'en ai pas fait, j'ai l'impression de dire ça à chaque fois, mais je n'ai pas vraiment le temps, donc je vais faire aujourd'hui une petite vidéo pour ajouter de petites choses sur une autre vidéo. Donc la vidéo de base, ça a été faite par Surveil d'Histoire, un gen d'histoire dijonnaise où il a fait 4 épisodes sur le siège de Dijon, c'est assez intéressant, en 1513. Et donc là, il parlait surtout de la tapisserie commandée par les Goderans sur le siège de Dijon. Je vous conseille d'aller voir la vidéo, c'est assez intéressant et assez drôle. Donc voici la tapisserie dans son entièreté, donc il a bien repris les 3 cases, bien repris tous les détails. Sauf qu'il y a deux petits détails qui lui a échappé, mais c'est vraiment des détails de détails. Je voulais ajouter, parce qu'il est toujours sympa d'ajouter des choses. Donc à un moment, il parle donc du chef des Suisses, donc avec le drapeau de Berne. Et il y a un petit truc qui est vraiment très subtil, mais qui apporte beaucoup. Et pour avoir essayé de trouver des images plus resserrées sur internet, c'est difficile de trouver une bonne image qui prenne ce détail en place, parce que tout le monde s'en fout. C'est ça. Ce genou là. Qu'est-ce qu'il fait ? D'autre côté, il n'est pas découvert. Et là, il a découvert. Et bien, c'est un symbole de virilité. En montrant son genou, il montre qu'il est viril. Ça viendrait en fait d'une trompe de lance-quenay qui aurait galéré à gagner. Le chef a déchiré son vêtement au niveau du genou pour montrer à ses troupes qu'il était à la même, comme eux. Ils avaient leurs vêtements à moitié déchirés, donc ils étaient comme eux. Ils sont partis à la bataille, ils ont gagné. Et du coup, en fait, c'est un symbole de virilité qui est vraiment très 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 subtil et qu'il faut voir. Ensuite, il y a un deuxième petit détail. C'est ces armes là. On vous retrouve aussi sur le précédent là. Ce n'est pas des armes de Suisse. Ce sont des armes de lance-quenay. Ce sont des lances-quenay. Je ne peux pas dire ça comme de la merde, mais c'est des armes de lance-quenay. Ils ont des armes allemandes, qui sont des Suisses. Là, tout simplement, parce qu'au moment où l'intervisserie est commandée, il y a plus ou moins des copains-copains avec les Suisses en France. Et du coup, on dit que c'est des Suisses sans dire que c'est complètement des Suisses. Donc, c'est aussi pour ça qu'on voit justement ces petits détails. Sinon, le reste de la vidéo est très intéressante. Il y a plein de petits détails révélés. On ne peut pas forcément tout dire ou tout savoir. Moi, par exemple, je l'ai su par hasard il y a environ deux semaines, deux ou trois semaines, grâce à quelqu'un de détail des stocks, l'ancien président, qui a fait un doctorat sur les armements médiévaux. Et donc, c'est pour ça que je mets des stocks. Et donc, il nous avait montré cette tapisserie, il nous avait montré ces deux petits détails qui sont, pour ma foi, assez intéressants et que, ben, c'est des détails qu'on connaît le moins. Et donc, la vidéo m'a beaucoup aussi apprise, parce qu'il n'y avait pas le temps, le doctorant, de tout montrer. Enfin, le docteur de tout montrer, parce que c'est beaucoup trop long à montrer tous les détails. Donc, la vidéo reste très intéressante. J'en profite pour caler une petite pub pour Deux Tailles et Destocs, qui est une association d'arts martiaux historiques européens. Je crois, si je n'ai pas de bêtises, c'est la première de France, qui a été créée il y a plus de dix ans, et donc, qui étudie via des manuscrits comment on se battait à l'époque. Donc, voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Survole d'histoire, bonjour. C'est juste pour ajouter quelque chose, ta vidéo est très bien. Et je vous souhaite une bonne journée, à plus.